... Obsèques de France Galles, pourquoi Brudelwi et son fils Raphaël L, les deux hommes de sa vie n'apparaissent pas sur les photos. Raphaël Hamburger et Brudelwi, brisés depuis la mort de France Galles, ont évité les caméras lors des obsèques de la chanteuse au cimetière de Montmartre. Ce 12 janvier, au cimetière de Montmartre, les proches de France Galles s'étaient donné rendez-vous, des fleurs blanches à la main pour dire au revoir à la chanteuse. Conformément à ses dernières volontés, l'interprète d'Evidement a été inhumée dans la plus stricte intimité, dans le caveau familial, là où il eut grave, reposent Michel Berger et sa fille Colline, décédés à 19 ans de la mycobicidose. Son compagnon depuis 20 ans, Brudelwi et son fils Raphaël Hamburger, ont décidé de vivre leur deuil à l'écart des photographes. Ainsi si de nombreuses personnalités du showbiz et amis de la star ont rejoint le cimetière, sous l'œil des caméras de télévision et appareils des photographes, la famille n'est pas apparue. Près de 200 femmes attendaient le convoi transportant le corps de la chanteuse, décédée à l'âge de 70 ans. Désiré de vivre leur deuil, aussi discrètement que possible, les deux hommes ne se sont pas exprimés depuis le communiqué de l'agent de France Galles annonçant la triste nouvelle le 7 janvier. Au journal 20 minutes, l'ancienne attachée de presse de Michel Berger et France Galles, Grégoire Collard affirmait à propos de Raphaël Hamburger, il ne veut pas être dans la lumière. Cela m'étonnerait qu'il accorde des interviews rappelant sur BFM TV, que même s'il travaille dans la musique, il ne veut pas devenir une star qui révèle sa vie personnelle et intime. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...